Je suis Xavier Nicolas, le directeur du centre d'animation de la Pierrosée, en quartier prioritaire, et qui fait fonctionner une association qui s'occupe essentiellement de l'accueil de mineurs sur des tranches d'âge 3-17 ans. C'est la deuxième année qu'on répond à l'appel à projet site éducatif autour de l'accompagnement à la scolarité, puisqu'on vient en complément du mercredi matin, puisque l'éducation nationale permet à certains enfants des quartiers prioritaire de la ville de Caen de bénéficier d'accompagnement scolaire le matin et au centre d'animation, donc on est cinq centres d'animation, d'accueillir ces enfants-là l'après-midi et de les accompagner sur des thématiques artistiques, culturelles, sportives, tout au long de l'année, par cycle de cinq à six semaines. Donc on a cinq intervenants qui tournent sur les différents centres d'animation. On travaille avec la SPTT Multisport, qui propose plutôt des sports innovants. On a le CPIE qui propose, lui, des actions autour du développement durable et de l'environnement. Nous avons une compagnie théâtrale qui est Emézel, qui propose de l'apprentissage autour de l'approche théâtrale, des mouvements artistiques. Et puis on a le luxe, le cinéma Le Luxe, qui lui propose une découverte autour de la critique du cinéma. Qui n'a pas trop trop aimé là ? Levez la main. Trop trop aimé. Vous avez rigolé quand même. Ils sont allés visiter la cabine de projection au luxe. Puis depuis deux mercredis, ils sont sur l'apprentissage de la critique. Et puis l'association Zone d'Onde, avec notamment le Radio Toucan, qui permettra aux enfants de travailler autour de la parole, sur des interventions plutôt autour de la radio, bien évidemment. On a deux plus-values. Pour nous, la plus importante, c'est celle de pouvoir faire peut-être rentrer à ses enfants pour la première fois dans les centres de loisirs. Ce qui n'est pas anodin pour nous, puisque ça permet aussi de répondre à un projet éducatif qu'on porte, c'est-à-dire de vivre ensemble et de socialiser l'enfant en dehors de l'école et de sa famille. Donc c'est une première plus-value importante. Et puis bien évidemment, la seconde, c'est aussi de proposer à ses enfants une découverte et une offre culturelle, sportive, innovante, artistique aussi, et qui permet à ses enfants aussi, peut-être, pourquoi pas, d'aller ensuite vers les associations qui peuvent éventuellement les accueillir sur des prises de licence, des envies d'aller se développer autour des arts, autour de la culture. Et donc c'est important aussi. Et puis ça permet d'encourager aussi les familles à être curieux de ce que l'on peut faire et puis de voir aussi que le centre de loisirs, c'est pas que de la garderie, mais bien évidemment aussi des propositions structurantes pour les enfants et pour leurs apprentissages.